Chacun sa manière de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Pour certains, cela passe par de tendres déclarations sur les réseaux sociaux. Pour d'autres par des souvenirs communs. C'est le cas de Laurent Lafitte, qui a fait part d'une touchante anecdote dans le Bon Dimanche Show. L'émission de Bruno Guillon sur RTL. En effet l'acteur a révélé qu'il avait dû un jour, à contre-coeur, refuser un rôle aux côtés du magnifique. La raison ? Bien que désireux de donner la réplique à l'une des plus grandes icônes du cinéma français, le scénario ne lui donnait pas envie. Je pense qu'il n'était pas forcément au courant que le metteur en scène m'avait proposé le rôle. Mais on ne sait jamais. Donc je lui ai écrit une lettre en lui disant que j'aurais adoré le rencontrer. Mais que je n'étais pas convaincue par le scénario, a-t-il confié à l'ancien animateur des aides d'amour. Une lettre à laquelle le papa de Patricia, Florence, Paul et Stella a répondu de la plus belle des manières. C'est bien connu, Jean-Paul Belmondo ne refusait jamais un autographe. Alors forcément, il ne pouvait pas laisser la lettre de Laurent Lafitte sans réponse. Sans tarder il lui a donc répondu par une missive. Dans laquelle il déclarait comprendre parfaitement son choix. « Il m'a dit, vous avez entièrement raison, il ne faut jamais choisir un film par rapport à qui joue dedans. Il faut être sûr du scénario j'ai été très touché de cette lettre », s'est souvenu Laurent Lafitte avec beaucoup d'émotion. Une anecdote à laquelle il a évidemment beaucoup repensé ces derniers jours, alors que le magnifique s'est éteint à son domicile à l'âge de 88 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada